– Mais est-ce qu'il doit y avoir une réponse à cette claque ? – Une réponse sportive ? – Non, la réponse qu'on voit en ce moment. – Non mais si de même vous êtes entraîneur, ok ? Mbappé c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a pas de problème. C'est le joueur le plus décisif ou le joueur… – L'un des meilleurs on va dire. – Moi, mon avis à moi, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le seul joueur que quand il prend un ballon, il peut se passer quelque chose. Mais s'il est dans un jour sans, en plus de ça, il ne fait pas forcément le travail défensif. Et un entraîneur comme Luis Enrique, c'est un entraîneur qui aime bien normalement presser, avoir la position de balle. Les caractéristiques de Kylian Mbappé ne sont pas forcément compatibles à la base des bases. – Mais le sujet, ce n'est pas qu'il le sorte, c'est plutôt la communication derrière, non ? – Sa communication, mais sa communication, c'est un problème depuis qu'il est arrivé, il ne dit pas grand-chose. Normalement, à la fin du match, il dit c'est un choix sportif, je l'ai sorti parce qu'il est moins bien, et je pense que si et que ça, pas dire l'année prochaine, on doit s'habituer à jouer sans lui. Mais non, ça c'est faux. – Oui, parce qu'il faut déjà qu'il soit certain d'y être l'année prochaine. – Et puis les joueurs vont changer, enfin voilà. – Parce que quand on était… – Sous le mois dans le foot, c'est la science-fiction. – Exactement, on connaît la longévité des entraîneurs dans le football moderne. Louis Sénriquet qui parle déjà de l'année prochaine en disant on va jouer mieux, et de ce qu'à la fin de saison. Faire en sorte que le départ d'un Mbappé se passe bien avec les supporters, parce qu'on a commencé à avoir des banderoles qui circulaient, qui ne sont pas super sympas quand même pour un joueur qui depuis 7 ans fait le bonheur d'un club. Même s'ils n'ont pas gagné la Ligue des champions, on a quand même une banderole où on dit vivement le 30 juin. – Mais justement… – C'est inadmissible. – Est-ce que les supporters sont divisés entre ceux qui estiment, qui voient bien qu'Mbappé est le meilleur atout pour le Paris Saint-Denis ? – C'est de la frustration pour les supporters. – Et ceux qui sont agacés par son… – Ils ne trichent pas. – Mais est-ce que… – Ils ne trichent pas. – En deux ans, tu perds Neymar, Messi, Mbappé. – Est-ce que le club n'est pas en train de tout faire et donc un peu de manipuler les supporters pour que les gens soient finalement soulagés qu'Mbappé parte et transformer une mauvaise nouvelle pour le club en bonne nouvelle ? – Non, comment il le manipule ? – En créant cette situation qui fait que les gens sont énervés par Mbappé ? – Un exemple, sur le match de Monaco, les torts, c'est du 50-50. Mbappé, il sait très bien qu'il va être filmé en sortant du vestiaire, être au téléphone, dire que ça va, faire un petit saut pour dire que je ne suis pas blessé. Il y a des choses, des deux côtés, ils peuvent arrondir les angles justement pour qu'il ait une sortie à la hauteur de son talent. Il a fait quand même 7 ans au club. Je ne pense pas que le PSG essaye de manipuler, c'est juste que le PSG remet dans la conscience des gens un petit peu, c'est un joueur de foot. – Oui, la communication n'est pas bonne. On a dit de Louis-Henriquet, c'est une surprise. – Là, il y a un double discours aussi, David. – La communication au niveau du club lui-même, c'est-à-dire qu'on se posait les questions sur les années précédentes de qui prend les décisions, qui dirige, quelqu'un qui va taper du poids sur la table. Maintenant, ça suffit. Tu as décidé de partir, tu vas dans le plus grand club du monde, c'est une chose, mais ce qui importe aujourd'hui à tout le monde ici, c'est le PSG. Et le club, il a toujours été plus grand que les joueurs. – Mais là, le club est en train d'être perdant, perdant en fait. Non mais ça, c'est… restons sur le terrain. – Non, non, mais c'est un ensemble de choses. T'as un Kylian Mbappé dans l'équipe, tu l'as jeté 200 millions. – Si Louis-Henriquet veut être cohérent, Mbappé va dans la tribune, ce qui ne se fait pas, sorti à la mi-temps. Quelque part, il doit le sortirner. – Je ne sais pas, ça aussi, c'est à Monaco le match. C'est à Monaco, c'est son ancien club, il y a sa mère dans les tribunes, il est accompagné de gens de la délégation parisienne, c'est-à-dire que le club l'a autorisé à monter dans la tribune. – À cautionner ça. – À cautionner ça, moi je ne suis pas… Pour moi, ce n'est pas grave qu'il soit allé dans la tribune en soi. En étant sur le banc, il va faire quoi ? Il ne va pas donner des consignes à ses coéquipiers, c'est le travail de Louis-Henriquet. – L'image n'est pas bonne quand même, Samir. – Oui, mais Kylian Mbappé ne fait pas de faute de communication. – C'est son ancien club, c'est Monaco, il est avec sa mère, ça va, il n'est pas avec deux gonzesses dans la tribune. – Non, 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 ça serait-il vous. – Ça serait-il vous, c'est-à-dire ? – Il est avec sa maman, il est avec les gens du club, les gars. – Il n'est pas avec ses coéquipiers. – Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on voit du côté du clan Mbappé, il n'y a pas véritablement de faute de communication. Il part au Real Madrid, ok, super, bravo, merci, fini la saison avec le Paris Saint-Germain, et j'espère qu'il va tout faire pour être le meilleur possible. Mais après, c'est comment on gère le départ d'un garçon comme ça, dans un club comme le Paris Saint-Germain. Et je crois que la communication, à ce moment-là, elle est primordiale. Qui va prendre la parole ? Qui va s'exprimer ? Non, on ne dit pas ça, non, on ne dit pas ça. On essaye de préserver. Et puis il y a d'autres joueurs dans le vestiaire. Il y a d'autres joueurs. Les autres joueurs, donc on ne parle que de ça. Les autres joueurs, ils n'existent pas. Donc ils se sentent aussi frustrés. Donc après, sur le terrain, on va leur demander de faire des performances. Mais les performances, elles le vont avec le message que tu fais passer. Tu n'es pas un personna non gratteur ? Le mot de la fin. Enfin, la fin, je ne suis pas sûr. Personne d'en haut, Nasser ou Kampos, doit attraper Loussen Riquet pour qu'il change sa communication. Avec ce type de joueur, c'est le joueur qui décide s'il joue ou pas. Et le discours, il y a quelques jours, il est quand même saisissant. Non. Non ? Non, parce qu'il est noir et blanc. Non, moi, je ne suis pas fan de la communication de Loussen Riquet. Je pense qu'il devrait dire certaines choses, justement, pour éviter ce genre de polémique. Mais après, il y a un mois de ça, ou deux mois de ça, Mbappé n'avait pas annoncé son départ. Il était encore... Il y avait peut-être un espoir pour le PSG de le prolonger. À partir de ce moment-là, on lui déroule le tapis rouge. À partir du moment où il est, son départ est acté, il redevient un joueur de foot. Ce n'est plus une superstar, c'est un joueur de foot. Ce week-end, il est sorti. Il n'a pas été bon. Contre Reine, il n'a pas été bon. Donc, il peut se permettre de le sortir. Il y a un mois de ça, s'il n'avait pas annoncé son départ, ces mêmes matchs-là, il les aurait terminés, il aurait joué 90 minutes. Et ça, vous trouvez que c'est normal que son choix... Je trouve simplement que maintenant... ...a flux sur le temps de jeu ? Non, je pense que maintenant, en fait, il fait son boulot de coach. Il le sort quand il doit sortir. Il n'est pas obligé de le laisser sur le terrain pour le contenter, pour ne pas le vexer, pour se forcer à le faire jouer. Oui, et sur la communication de Louis-Saint-Riquet, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de l'année prochaine en disant qu'on sera meilleur l'année prochaine presque sans lui. On a quand même, dans son effectif, un joueur qui fait rêver la planète entière du football. Pour moi, c'est une forme de désaveu par rapport au club parce que ce qui m'importe là-dedans, c'est de regarder le Paris Saint-Germain, le club. Que des joueurs viennent et partent, c'est dans tous les clubs que ça se passe. Mais quand on a le meilleur joueur du monde qui décide de partir au Real Madrid pour moins d'argent, il y a une problématique au niveau du club lui-même, de la structure. Comment on structure un club en ayant un projet sportif, c'est un désaveu sportif. Ce n'est pas un désaveu financier. C'est un choix qu'on peut comprendre au bout de 7 ans au Paris Saint-Germain. Oui, mais le choix, mais depuis 2011, moi, ce qui me pose une problématique, c'est que quand on a la chance d'avoir un garçon comme ça, français, qui évolue dans ton club, qui a potentiellement, sur les 10 années à venir, d'être le meilleur joueur du monde dans les 10 années à venir et qui décide, avec son staff, de partir au Real Madrid, le plus grand club du monde, OK, ça se comprend. Mais pour le Paris Saint-Germain, c'est une claque. Samy Nasri nous fait comprendre que Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde. On va en débattre sur le propos de Samy Nasri. Est-ce vrai ou pas ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par la thématique, c'est le meilleur joueur du monde. Est-ce que vous partagez l'avis de Samy Nasri ? Est-ce que vous partagez vraiment son avis ? Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé est au-dessus de Erling Haaland ? Vous y pensez vraiment ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que si la saison s'arrêtait actuellement, pour moi, Kylian serait ballon d'or. Si la saison finissait aujourd'hui, pour moi, Kylian serait ballon d'or. Parce que, vous allez me dire, il n'a rien gagné, mais la ligue est quasiment pliée. Franchement, lorsque je le compare avec Jude Billingham, moi, je pense qu'il est au-dessus de Jude Billingham. Actuellement. Kylian, c'est très, très fort. Pour moi, Kylian est polyvalent. Si tu es coach, OK, tu es coach, on te pose la question. Tu veux quel jeu entre peut-être Kylian Mbappé et Jude Billingham. 80% des coaches vont choisir Kylian Mbappé. Parce qu'ils te marquent les buts. Le plus dur dans le foot, c'est marquer les buts. Kylian te marque environ 40 à 50 buts chaque saison, toutes compétitions confondues. C'est un mec qui te garantit environ 40 buts, toutes compétitions confondues. Donc, le foot, c'est d'abord marquer les buts. C'est marquer les buts. Ce sont les buts qui font gagner les matchs. Lorsque tu es un mec qui te garantit 40 à 50 buts, tu le choisis. Tu le choisis tout simplement. Donc, moi, je pense que Kylian, il est au-dessus de Jude Billingham. Même comme je trouve que Jude Billingham, les amis, il a aussi monstruit. Il a monstruit. Sauf qu'il y a plus fort. Il y a plus fort actuellement. Il est plus fort pour moi, c'est Kylian. Si on compare Kylian Mbappé à Elie Allende, je vais dire Allende, les amis, c'est un buteur. Mais pour moi, Allende, dans le jeu, c'est très limite. C'est très limite. Allende ne sait pas dribler. Allende ne sait pas dribler. Allende, c'est un pur finisseur. Elie Allende, c'est un pur finisseur. C'est un mec qui est à droit devant les buts. C'est un mec qui a un bon dépassement. Mais lorsqu'il faut dribler, lorsqu'il faut participer au jeu, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc moi, je pense qu'Allende, c'est un jeu qui ne peut pas exister sans ses coéquipiers. Ce n'est pas un mec qui peut compter pour dribler deux ou trois jours pour faire la différence. Allende ne sait pas dribler. Allende ne sait pas dribler. Donc, ce n'est pas un jeu sur qui tu vas faire la différence. Tu vas compter pour te dribler quatre défenseurs. Deux, trois, quatre défenseurs. Donc, moi, je préfère voir Kylian Mbappé par rapport à Allende. Mais, si on me pose la question, est-ce que tu veux ces joueurs-là, ces trois joueurs, voire ces quatre joueurs avec Vilius, je veux dire oui. Je veux dire oui parce que ce sont des joueurs talentueux. C'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité. C'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Donc, les amis, Kylian, il est en nombre. et moi, je pense que Lucie Enrique sauve Kylian Mbappé parce que il a envie de piquer Kylian Mbappé. Il a envie de piquer son égo de champion. Ce n'est pas pour la haine, ce n'est pas pour le buzz. Lucie Enrique n'en a rien à tirer avec le buzz. On l'a vu, il a mis les messieurs sur le banc. Il a mis Francesco sur le banc lorsqu'il était à la Roma. Donc, ce n'est pas un truc propre maintenant. Lucie Enrique a souvent l'habitude de mettre ses stars sur le banc. Ce n'est pas un truc propre maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il est jaloux de Kylian, il n'aime pas voir Kylian progresser et tout. Sauf que les amis, Lucie Enrique ce qui importe à Lucie Enrique ce sont les résultats. D'ailleurs, c'est les résultats qui conduisent sur l'avenir d'un entraîneur et d'un coach. Si tu n'as pas les résultats, tu seras l'émogé et Lucie Enrique le sait très bien. C'est pour ça que de temps en temps il envoie une petite piqûre de rappel à Kylian Mbappé. C'est juste une petite piqûre de rappel. Ce n'est pas signe de méchanceté. Ce n'est pas signe de jalousie. Donc, pour revenir à Kylian Mbappé, les amis, moi je pense que actuellement, si la saison s'arrête pour moi et le balando, actuellement pour moi c'est le meilleur jeu du monde. C'est le meilleur jeu du monde. Je le trouve beaucoup plus complet. Je le trouve beaucoup plus complet par rapport aux autres. Il peut jouer à droite, à gauche, dans l'axe et te marquer environ 40 de chaque saison. Il est tout simplement hors norme. Est-ce que tu partages la vie de Samy Nafri qui estime que Kylian Mbappé c'est le meilleur jeu du monde ? Dis-moi tout si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour les remarques de la prochaine vidéo qui va arriver. Sur la chaîne c'est ça on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao Ciao